coucou alors nous sommes samedi aujourd'hui je suis tranquille à la maison mon mari a fait des courses il a acheté du pain il a acheté des petites bananes là-bas des mandarines corse je pense parce qu'elles sont super bonnes des pommes alors il a acheté des pommes c'est pas les mêmes moi je n'aime pas celle là c'est ça des pommes rouges comme ça je trouve qu'elles sont trop acides et j'aime pas et il a acheté un ananas voilà on a allumé la cheminée comme on va rester à l'année enfin moi je vais rester à la maison mon mari est parti à la piscine parce que il fait de la natation et tous les jours d'ailleurs parce que quand même quand il est en déplacement entre midi et deux ils mangent pas et il va nager dans les piscines municipales tous les jours je vais monter dans ma chambre parce que j'ai reçu de la part de chine un colis surprise parce que je savais pas que j'allais recevoir ça et je vais le voir avec vous je vais me mettre sur mon lit tranquille attendez on va se poser peut-être comme ça j'ai pas fait le lit encore je suis donc bien sûr cette chose ça va être cool et ma fille m'a dit qu'en fait c'était à je pars de plus comment ça va être en fait il faut il faut tourner le bouton là je crois que ça s'appelle comme ça pour que le produit sorti mais apparemment c'est comme dans les fêtes forèles voyez le système ça marche pas mais c'est pas grave allez moi je vais le prendre par un mot ça sera plus simple et donc là j'ai reçu une petite carte de chine thank you bon voilà mais c'est une carte de remerciement donc merci beaucoup chine parce que vraiment moi je suis très contente de mes collaborations avec eux et donc on va avoir les petites boules tu veux monter ma bibi bien ascenseur quand je lui dis ascenseur elle monte sur ma son mamma et du coup pour que je la monte parce qu'elle peut pas monter sur le lit elle est trop petit allez on va attaquer on va avoir les boules il ya un câble usb je pense que c'est pour me faire vous savez pour pour les ongles gel je pense que c'est ça et donc là il faut le brancher là voyez je pense que c'est ça pour mettre les ongles c'est sympa ça moi je pense que c'est ça hop ensuite tu vas pas manger les boules deuxième boule je vais les fermer comme ça c'est une mèche de mèche pour les cheveux voilà rose ça j'ai le ralentité ou à ma fille s'elle les veut avec une petite balle pour toi c'est le calendrier fait de l'après un mètre ruban avec la petite pâte de mon tout doux trop mignon j'adore moi ça j'en ai vraiment besoin j'en ai m'en faut partout parce que comme je fais du crochet on en a toujours besoin c'est super kakou tiens alors eux croient que c'est des cadeaux ça c'est un petit chouchou pour les cheveux un kakou non non c'est un chouchou pour les cheveux c'est pas pour toi tu peux prendre la balle si tu veux hop petite balle ouh et ils sont contents c'est un coupe-ongle c'est un coupe-ongle en métal il est trop mignon c'est hyper original il est en métal il a l'air solide super et il y a un truc de sécurité pour fermer pour pas se faire mal trop mignon il a ouvert la balle c'est trop mignon aussi c'est pour les cheveux regardez comme c'est trop mignon trop chou c'est pour voilà quand on se fait des petites coiffures pour les enfants c'est cool il ya plein de jolies choses dis donc des bagues ce sont des petites bagues comme ça de toutes sortes des petites bagues en acier avec des petits coeurs bon ça aussi c'est pareil je vais pas le garder ce sera pour ma fille si elle les veut alors ça c'est je pense que ça alors est ce que c'est pas quelque chose qui se ouais voyez c'est une petite égale c'est trop mignon si vous avez peur du noir pour les enfants vous la mettez à votre vous la mettez au côté du lit là et comme ça ça fait une petite lumière pour les enfants pour pas qu'elles aient peur du noir vraiment très très bien et ça éclaire dis donc c'est génial c'est très plein vraiment super ça a l'air d'être du scotch un rouleau de scotch mais il ya des choses marquées dessus c'est un rouleau de scotch avec des dessins dessus comme ça ça peut toujours servir ça peut être un courrier pour les chiens vous voyez il y avait maman mais était elle est trop petite ça rentre pas pour elle mais plutôt pour un autre chien je pense que c'est un collier pour les chiens avec un coeur comme ça pour moi ça fait un peu pourquoi pas ben ça peut être aussi un moi personnellement c'est pas mon style mais ça peut plaire à toutes les filles qui ont qui aiment tout ce qui est gothique pourquoi pas mais sinon je sais pas peut-être pour les chiens aussi on verra je sais pas c'est c'est pour c'est une corde avec un et je ne sais pas comment ça s'appelle voyez pour pour les valises pour les sacs se peut décorer un sac on arrive bientôt à la fin des petits toujours pour pour mettre sur les portes clés sur les sacs là ça vous voyez ça peut aller là après comme je fais du crochet je peux rajouter des choses dessus un petit porte-clés super encore un petit porte-clés c'est par contre je laisse annoncer les cd il faut j'apprenne à le faire ça d'ailleurs c'est des boucles d'oreilles en forme de regarder j'aimerais bien savoir y faire ça avec de la résine j'aimerais bien apprendre à travailler la résine ça me plairait ça je commence à regarder pas mal de vidéos et pas pour faire des bijoux mais plutôt pour la déco alors il y a un aimant il ya un coeur que ça et là en fait on peut ça s'accroche en fait voilà c'est un petit coeur c'est pour décorer c'est pour les ados c'est bon moi ça je vais pas trop l'utiliser mais mais c'est mignon encore une chaîne petite chaîne comme ça là tu veux aller l'idée devant maman rien il y en a la biblia mais moi je veux pas qu'on me met des colliers je déteste les colliers à celui-là dans des côtoires non ça lui sert trop la gorge elle ne peut pas ma bb un beau tout pour tout pour que je peux te mettre de conner ma bb on bon voilà mais sinon ça peut être est-ce que ça peut être un bracelet ouais ça peut être un bracelet bon ça je le trouverai à y donner ah oui en fait il aurait fallu que ça rentre dans le trou là et pour ça descende je vais remettre les bagues dedans d'ailleurs c'est un pins un pins qui se présente comme ça là c'est l'éponge rose c'est pour se maquiller en fait elle se présente comme ça pour appliquer le fond de teint voilà et dernier petite chose je vais remettre toutes les balles dedans c'est quoi c'est je sais pas ce que c'est c'est des petits autocollants je sais pas quoi ça sert des petits autocollants comme ça là ça doit sûrement avoir peut-être des comment s'appelle des petits tatouages éphémères je ne sais pas voilà pour mon petit colis surprise de chine c'est très gentil je pense que pour les pour les ados ça peut être super sympa je vais remettre la boîte en bas parce que les poteaux ils vont faire des bêtises ils sont capables de se faire mal et ils sont capables de demander d'aller chez le vétérinaire à 11h du soir donc j'ai bien tout emmené et puis là aujourd'hui bah écoutez je vais faire un peu de mêlage parce que demain il y a l'anniversaire de ma fille et il faut que je fasse non je n'ai pas faim le gâteau aujourd'hui on va faire un gratin dauphinois parce que c'est ma fille adore les gratins dauphinois donc elle nous a demandé un gratin dauphinois avec du poulet grillé parce que son amie sa copine elle elle ne mange pas de viande à part le poulet et moi j'aime bien le poulet donc ça me va très bien c'est facile à faire et et je vais faire demain matin une galette des rois voilà parce que ah oui il faut que je fasse il faut que je fasse aussi mon gâteau il faut que je fasse aussi un gâteau à l'ananas sans gluten sa copine elle est intolérante au gluten et son chéri il arrive ce soir voilà parce qu'il habite à lyon c'est bien ça lui fera du bien parce que elle est encore elle est encore pas bien elle a toujours très très mal à son épaule elle a eu un accident de voiture elle s'est fait renverser au mois de mai par une voiture et donc c'est un petit peu compliqué elle a beaucoup de mal à soulever des choses elle a très mal au dos parce qu'elle a eu les cervicales de déplacer elle s'est fait renverser à en son temps du travail à 19 heures et les pompiers l'ont amené à l'hôpital aux urgences ils lui ont ils lui ont fait juste une radio elle avait du sang partout et ils l'ont dit c'est bon c'est bon vous pouvez sortir à minuit ils l'ont laissé sortir tout seul ici ils lui ont fait venir un taxi le taxi lui a demandé 150 euros en espèces elle n'avait pas d'argent sur elle du coup il n'a pas voulu la prendre elle a été obligée d'appeler à hubert pour pour m le lendemain bien sûr j'ai ramené chez le médecin il ne lui avait pas fait d'arrêt de travail et elle avait le coccyx de cassé elle avait les ortes et de cassé elle avait les cervicales de déplacer et un déchirement de l'épaule donc voilà ils l'ont laissé sortir comme une comme une malpropre de l'hôpital sans ils n'ont pas donné le médicament pour la soulager ils l'ont demandé d'aller à la pharmacie à pied pour récupérer les médicaments alors qu'elle arrivait à la marché donc vraiment et là ça fait ça fait six mois maintenant et ça va pas du tout elle est pas bien donc elle a rendez vous pour faire des examens ils vont lui faire un irm ils vont lui faire des radios de l'épaule donc et voir un petit peu ce qu'elle a comme problème elle a fait plein de séances de kiné mais ça ne soulage pas donc c'est un petit peu compliqué en ce moment pour elle donc elle est en arrêt encore voilà tout ça pour vous dire que ça va lui faire du bien de passer un bon petit moment pour son anniversaire allez je vais vous montrer ce que je suis en train de faire au crochet ça fait un an maintenant que je fais du crochet et j'ai commencé à prendre le crochet avec des vidéos sur youtube j'ai récupéré aussi plein de plein de sites sur instagram pour apprendre les points voyez et j'ai acheté aussi plein de livres et là j'ai acheté un livre cette semaine hier alors c'est pas celui là oui c'est celui là il semble ouais j'ai acheté celui là voilà j'ai acheté ces bouquins mais en fait quand j'ai commencé à faire du crochet c'est vrai que c'est pas évident enfin je trouve moi après ça dépend des gens mais j'ai trouvé que c'était pas très évident au début pour tout comprendre et et donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était intéressant d'apprendre avec les vidéos aussi parce que vraiment moi par exemple je suis en train de regarder une vidéo là de lydia crochet.com il y en a deux que j'aime beaucoup et mamie crochet voilà donc là vraiment j'ai appris beaucoup beaucoup de choses grâce à ces vidéos et j'ai d'autres personnes aussi qui auxquelles je suis abonné par exemple si vous avez envie de faire un sac à main vous tapez sac à main tuto crochet et là vous allez avoir sur youtube le plein d'idées donc c'est cool et j'ai quand même acheté des bouquins parce que je trouve que c'est aussi intéressant d'apprendre à comprendre les les abréviations les abréviations parce que quand on vous montre sur un bouquin un tuto il ya souvent des juste des des petites abrévations que vous ne comprenez peut-être pas parce que vous débutez donc j'aime bien faire les deux et là je suis en train de faire d'apprendre pas je comprends maintenant ça fait un an que je fais donc j'arrive bien à lire maintenant les les abrévations il n'y a pas de problème je suis en train de faire au crochet alors je vais vous montrer alors je suis en train de faire ce sac au crochet et voyez ces dessins là quand vous achetez des livres de crochet vous avez des dessins comme ça et c'est vrai que quand vous débutez c'est un peu du cherabia quoi mais là et bah comme je je comprends je comprends ce que ça veut dire c'est plus facile voilà donc je suis en train de faire ce sac là et j'ai utile j'utilise la corde que j'ai acheté enfin le fil que j'avais acheté chez action j'en ai acheté plusieurs comme ça là donc je vais le faire en en tissu comme ça les fils et actions ils sont vraiment pas chers mais il faut en acheter moi je pense qu'il faut au moins en acheter dix pelotes parce que le problème c'est que si vous attaquez un projet et que vous n'avez pas assez de pelotes c'est très embêtant voilà et là je suis en train de faire pour ma soeur un sac un cabas en jute j'adore j'en ai déjà fait plusieurs et vraiment j'adore ça je trouve ça trop joli et j'ai fait des grannis ça c'est très facile à faire vous avez plein de tutos sur internet mais si vous voulez moi je peux vous montrer je vous ferai un tuto si vous voulez un jour donc je suis en train de faire plein de petits carrés comme ça j'en ai déjà fait plusieurs et quand je l'aurai fait assez je vais les assembler pour en faire un cabas alors je vais faire quelque chose d'assez grand pour faire des courses donc il faut que ce soit assez grand et et puis et puis voilà quoi et ça j'ai acheté le fil chez actions ça coûte 90 centimes et ça pour faire des cabas pour les courses c'est hyper bien parce que c'est vraiment très solide et c'est très 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 joli voilà donc je sais pas combien je vais en faire je vais continuer alors j'en fais pas trop à la fois parce que c'est je viens maintenant de m'en rendre compte j'avais depuis quelques mois là j'avais toujours aux maisons qui se cassaient je comprenais pas pourquoi et en fait c'est le fil de jute qui a qui abîme les mains j'ai toutes les mains pelées et sèches et en fait c'est le fil de jute qui c'est la corde donc c'est comme si vous tiriez une corde ça vous ça vous abîme les mains et donc là j'ai les mains tout abîmé mais c'est le fil qui qui fait ça parce que quand je le fais avec ce fil voyez j'ai pas ce problème et c'est vraiment ça donc j'avais maison qui avait bien poussé j'étais contente et puis là bas ça y est c'est reparti j'ai plus donc je vais faire ça et vraiment j'aime beaucoup j'aime beaucoup le rendu parce que j'aime beaucoup ce fil parce que je trouve que ça fait vraiment de très très jolis produits et je suis en train de réfléchir là je suis en train d'apprendre à faire du tissage en crochet j'ai regardé des vidéos là ça m'intéresse beaucoup et j'ai bien envie d'essayer pour faire un tapis ça fait un moment que je voudrais faire un tapis et je pense que je vais faire un tapis en jute comme ça là je voudrais faire un tapis pour pour mettre par terre en jute comme ça avec cette corde parce que je trouve ça vraiment très joli cela très très bien donc ya pas de souci je savais pas comment il fallait faire en fait et là je suis en train de voir des tutos là et je vais tisser de la corde et et de du fil de jute coloré ça va être super joli donc voilà je suis très contente alors ben voilà écoutez je vais attaquer mon petit ménage je vais et puis après je vais voir je vais aujourd'hui je ne bouge pas je reste à la maison voilà bon et ben je vous fais des gros bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous embrasse et je vous dis à bientôt j'espère que c'est un petit ménage Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501